et bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons regarder une game qui oppose à l'accrovant à bob sur titan fall du coup le matchup c'est eldar contre ko alors les eldar ont quand même un sacré avantage dans ce matchup mais les chaos sont aussi des arguments surtout en early game s'ils arrivent à mettre une bonne pression tiens m5 voilà donc on va voir un petit peu comment ça va ça va s'arranger c'est une map où les chaos sont pas trop trop mal parce qu'ils ont en fait la possibilité de beaucoup haras avec les raptors sur ces sur ces points bon alors cela ils vont être un peu compliqué sur les points qui sont un peu concentrés c'est difficile pour l'eldar d'aller les défendre donc là bob il joue bien le coup il prend les deux points qui sont qui sont à l'intérieur il va faire un build probablement très safe avec une espouette de fosher il fait vraiment cap order très safe de l'autre côté on a déjà les raptors on est parti sur trois escouettes de putty strike la vision impi en prévision des rangers et là c'est bon on vient de direct à et là c'est donc ce point qui va pas être pris au moment par bob il en même ses faucheurs vous gardez son escouette le pain point il voit qu'il y a les puttistes et puis ramène les faucheurs les raptors qui essaient de tuer les gardiens voilà donc on fait un build order très défensif de l'autre côté on prend la map on essaie de vraiment empêcher bob d'avoir les points qui sont justement à l'extérieur de la base on n'a pas encore de générateurs mais on sort voilà le lord pour le moment le chaos qui se débrouille pas trop mal il n'a pas perdu grand chose voilà maintenant il ya le point qui est up du coup il va pas falloir rester très très longtemps pour le m2 on va pas falloir rester se suicider sous les points voilà on se retire où les scottes de faucheur en prévision pour aider à défendre voilà on y va petit à petit pas trop de risques inutile d'en prendre d'ailleurs une deuxième escouette de raptor pour le moment il met une grosse pression il ya vite fait de se perdre pour moi il n'a pas perdu de ce qu'est ce qu'on doit d'unité pour l'instant ça reste rentable pour lui parce que il arrive à mettre une un bon à ras il empêche d'avoir son point il est en train de le capturer même 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 si au final le bob arrive à match au niveau de l'armes de l'écho c'est il arrive à faire énormément de value bob en courant voilà en faisant du c'est ce qu'il a dit à la courant qui perd cent vingt cents de gold là c'est beaucoup peut-être en perdre plus et oui ça coûte cher ça comment ça coûte cher de courir et vous voyez lui il perd des unités des petites unités par ci par là et pop il n'en perd aucune donc certes il ya le lord qui est en train de faire la fête aux générateurs mais de ce côté là le cas où il reste il s'en paille il s'en paille et c'est bien joué de bob il défend bien le mal est fait en il ya la rentabilité des raptor est très discutable sur ce move on est un petit poil overkill là on refait le générateur le point on flotte un peu c'est bon il a réglé il a refait un générateur ici de l'autre côté on part sur de l'arsenal avec une escouette de chaos on fait le jet pack sur les sur les raptors bon c'est très cher tout ça et honnêtement ça me parait ça me parait très très cher quoi on va voir ce qu'il a réussi à en faire en tout cas pour le moment le cas où mais une certaine pression sur la carte c'est sûr mais au final il investit énormément d'écho dans ces raptors et dans ces unités dans ces cultistes il fait pas de lourds dégâts sur l'armée de donc pour le moment on va dire que c'est un peu kiff kiff parce que bob a perdu quand même un générateur un point il a ce point qui qui est d'ignes mais il place son t2 et là bob il joue au jeu il emmène son palais sous les deux points il le fait courir il le fait courir et là regardez tous les petits des dorateurs les petits là petite grenade là on a plus cher vous avez vu là les deux faucheurs donc là il a réussi à s'en sortir ici donc là c'est clairement rentable pour pour bob qui défend très bien et il y a pal au crovant qui qui s'enpale qui veut absolument faire le kill il a beaucoup investi dans ses unités dans ses unités en plus il a fait l'arsenal qui lui apporte pas une grosse une grosse avance un gros boost en en début de partie comme ça là il s'en va il voit bien que eldar était deux et lui il n'y est pas il va essayer de jouer un peu plus défensif là je pense le chaos parce qu'il va pouvoir maintenir une une pression entre guillemets parce que au final c'est lui qui perd dans dans tout ça voilà donc on fait fait l'optique pour l'eldar on reprend un peu la map on essaie de faire courir un peu l'eldar pour gagner un peu de temps on passe son t2 avec pas beaucoup de gêne et on essaie un peu de de punir bob là je crois que c'est l'objectif bob qui est peut-être un peu trop sorti voilà qui perd un espoide là dessus il a cherché il a cherché peut-être un peu trop un peu trop le fight mais voilà il y a un falcon qui arrive et après il y a le guide en mort donc là le crovant qui arrive quand même à à casser les noisettes à bob avec cette bob n'a pas ce point pas ce point et il n'arrive pas à avoir celui-ci donc il tourne littéralement sur trois points et un point stratégique alors qu'en face les trois points il les a largement il en a il en a même le double et il a le double de points stratégiques par contre il est un peu un peu faible en le générateur et le truie c'est qu'il perd énormément 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 de de gold sur son son arse quoi il cherche trop à agresser alors que alors que bob est sur la défensive et il le fait plutôt bien c'est gagner un peu de temps on le met en forçant bob à venir le plus loin possible pour pour revenir et puis en plus défendre le point et là il fait que temporiser et donc il y a le sorcier peut-être une escouade de cornes bien que là comme il y a du véhicule il va peut-être essayer de le chercher et on fait les objets oublier pour décoller on commence à reprendre un peu la map on commence à reprendre un peu la map on a un point donc là on s'inverse et c'est maintenant le chaos qui va commencer à subir la pression de bob ce c'est tout à l'heure on a eu le boost de vitesse J'ai vu que le warp m'a dépassé. C'est une bonne paix. J'ai essayé de faire un peu de passing. Mais bon... Il n'est pas arrivé. J'ai essayé de faire couvrir ses raptors avec le pistolet plasma et faire des dégâts en vitesse, en courant. Mais bon, ça ne fait pas tant de dégâts que ça, on peut le constater. De son côté, Bob lance du Seigneur Fantôme et des Spectral. Il a une écho pas trop mauvaise comparé au KO, qui lui a eu la map tout le long de la partie, mais a investi son avantage écho. Ça, c'est plutôt bien joué de la part de Bob, le mysticisme pour... Même si concrètement, il n'a pas réussi à tuer les squads, il s'est bien pensé. Je dois tuer les photos. Je suis de la mer, je suisNon. Un petit arlequin avec un Seigneur Fantôme. Un petit arlequin avec un seigneur fantôme. C'est le temps pour la guerre de la guerre de la guerre de la guerre de la guerre qui se met à danser dans les troupes. Il fait quand même beaucoup de dégâts. La deuxième escouade respectuelle qui est là. Ah Bob qui a suicidé toute son armée. En vrai c'est pas trop grave parce que bon... Ouais là il a un peu tué. Bon il a quand même fait beaucoup de dégâts avec son kiss mais il fait aussi beaucoup beaucoup de dégâts. Donc là on a deux autres à requins qui sautent partout. Et voilà donc là Bob qui a cette fois un gros avantage qui a réussi à bien défendre. Et euh... A bien euh... Tant qu'il a la pression du chaos. Dans cette situation euh... Le chaos elle a plus vraiment euh... On voit qu'il balance du générateur, il a un anti-Eltalon qui essaie de harasser des points mais... Honnêtement, l'armée de Bob est en place là. L'armée de Bob est en place, le stage est en place, comme je rêve, c'est-à-dire. Nous passons notre chemin. Nous sommes chers. On défend les points. On défend les points. On défend les points. Et on y va, step by step. Qu'est-ce que tu sais de lui ? La responsabilité de l'arrivée est en place avec nous. Le danger nous a trouvé. C'est bien, il a réussi à l'avoir. Il a joué de la part de Bob. Et donc là, le spectral qui a un avantage assez décisif maintenant. Les 3 escouades, avec de l'harlequin. Bon, les horrors un peu comme ça, c'est un peu du souci. voilà au crovant qui a un très très bon un très très bon chaos mais là là son son arse n'est pas passé il est resté un peu trop et il s'est empalé sur les points et sur l'armée de bob qui a très bien joué le coup et qui a joué en défense en plus il a il n'a pas fait de mines ou il n'a pas fait de tourelle il n'a pas eu besoin il a bien joué avec ses grenades il a fait une petite masse de gardiens c'était propre dis à part le petit qui ce qui n'a pas le cas qui n'était pas à mon avis calculé de la part de bob il n'a pas le cas l'intesté c'est que de mourir alors est-ce qu'économiquement il a réussi à se relever il a 150 bon c'est pas mal mais mais il perd trop trop d'armée il en perd dans le talon ça coûte une blinde et là il perdait des raptors à la pelle là il s'enfonce encore sous les deux points up avec toute l'armée de de bob vraiment il lâche pas à faire on fait le gros gêne du côté de bob donc là autant vous dire que économiquement il va s'envoler alors dommage que cette escouade soit pas mortes et à nouveau en l'état de l'homme qui vient de façon tout à fait à l'heure par aussi qu'il est venu je crois qu'il décide de faire du zèle on essaie d'avoir le sorcier et on l'a eu bien joué voilà l'eau prouvant qui a décidé d'abandonner et honnêtement il a tout à fait raison parce que bob avait un avantage significatif il a réussi à très très bien défendre et c'est une belle démonstration de comment gagner avec eldar sur ce match up il faut être méthodique prendre ses points méthodiquement de façon très défensive avoir un bon cap order et les grenades ont fait leur job aussi et voilà il faut un peu micro gérer évidemment mais si les raptors vous courent après ils vont pas vous faire de dégâts alors que vous vous allez courir tout aussi vite avec votre votre course et vous avez les points up qui vont faire les dégâts pour vous donc en fait sur le temps vous allez être vous allez être gagnant donc là on voit bien qu'il y a quand même une différence de quasiment 40 unités d'écart alors certes il y a eu beaucoup de bâtiments détruits mais bon au final vous avez vu à l'eau crovant il avait il avait un avantage écho tout au début de la partie et il n'a pas il n'a pas il n'a pas vous voyez au niveau écho il n'y a que mille d'écart mais tout au début c'était pas mille d'écart pour pour bob bob il a il avait il avait un déficit pendant un moment donc donc voilà très belle game de la part de bob je vous laisse là pour aujourd'hui au revoir je vous laissez vous dire